C'est un casque qui permet de mesurer l'activité cérébrale, il y a des électrodes dessus, posent sur la tête, ça mesure le niveau de stress en temps réel des personnes, pour pouvoir les aider à améliorer leur capacité à gérer leur stress sur le long terme. A quoi ça sert ? Donc à se détendre ? A se détendre et à améliorer sa propre capacité interne à mieux gérer le stress de la vie quotidienne, que ce soit au personnel, au travail, parce que le stress c'est un énorme facteur de risque pour tout un tas de troubles psychiatriques, physiologiques, donc l'objectif c'est de le diminuer. Alors déjà il faut avoir les mollets cosso, c'est 2,8 kg la chaussure quand même. Mais regardez ce que ça fait, c'est étonnant, ça vous permet de marcher deux fois plus vite, c'est-à-dire que vous chaussez ça, vous marchez de manière naturelle et vous avez l'impression de marcher sur un tapis roulant et donc vous marchez deux fois plus vite, c'est-à-dire que si vous marchez à 5 km heure, vous vous retrouvez à marcher à 10 km heure. Et alors ce qui est incroyable, c'est que ce truc-là, en plus, d'après ce que nous disent les concepteurs Dijonais qui sont venus à Las Vegas présenter cet appareil, eh bien il n'a pas besoin de se recharger, ça se recharge en fait quand on marche. Vous savez, c'est ce petit appareil avec un écran, une caméra, en fait une espèce de Skype sur roulette et pour être à un endroit sans y être vraiment. Et on trouve ça sur plusieurs stands, donc à des prix qui sont en baisse, à quelques milliers d'euros, ça devrait peut-être vraiment se démocratiser ce produit. Alors ce n'est pas tout à fait un robot, ce système de visioconférence assez amusant, Jérôme, qu'on a vu tout à l'heure, vous avez un socle, vous posez une tablette et en fait la tablette va vous suivre lorsque vous allez bouger et parler. Alors ça paraît comme ça un peu ridicule, mais franchement ça peut avoir un sens lorsque par exemple on est en visioconférence. Vous le mettez au niveau de votre chien, d'accord, pour qu'il puisse regarder le petit écran. Et là vous partez de chez vous, vous allez au bureau et vous vous dites mais tiens mais que fait mon toutou en ce moment, est-ce qu'il s'ennuie, est-ce qu'il va bien, etc. Via une appli, PetChat, vous allez pouvoir faire sonner cet appareil, il va sonner, votre chien va entendre ça, va le reconnaître. Alors ce qui est amusant aussi c'est qu'il va pouvoir entendre une sonnerie, mais aussi il y a un petit système qui va dégager une odeur douce et sympathique qui va attirer votre chien. Donc le chien arrive ici et là il va vous voir parce qu'avec votre smartphone, vous allez pouvoir lui faire coucou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501